Bienvenue dans Small Stable, dans le but de diminuer notre empreinte carbone. Tous les chevaux d'aujourd'hui qui ont été réduits à une taille pratique et écologique, nous espérons que cela plaira à nos joueuses respectueuses de l'environnement et leur offrira une nouvelle façon de jouer passionnante avec les chevaux miniatures. Bienvenue dans Small Stable. What ? Ah oui, alors, j'avais vu l'annonce mais je ne m'attendais pas à ça. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mise à jour du 1er avril 2020 comme vous pouvez vous en apercevoir. Ça doit être horrible pour vous regarder parce qu'on ne voit strictement rien de ma cavalière mais au moins, je n'ai pas besoin de changer de tenue, vous ne cramerez pas. Et en cette mise à jour, je crois que je n'aurai pas grand chose à faire moi personnellement puisqu'il s'agit de la suite des souvenirs de Catherine et moi je n'avais absolument pas terminé les premiers chapitres des souvenirs. Du coup, j'imagine que je n'aurai pas la suite tout de suite. Mais en tout cas, sachez que si vous avez déjà avancé dans la récolte des souvenirs de Catherine, vous avez normalement la suite qui est dispo. Je vais quand même vérifier dans mon menu si je n'ai pas d'émission. Voilà, je n'ai pas d'émission. Il faut que je fasse d'abord tout ça. Mais du coup, je vais en profiter pour faire un petit peu de formation des druides avec vous pour avoir le cheval gratuit au final. Et également, on ira voir le nouvel item de la boutique des Star Abdi qui apparemment maintenant nous proposera plutôt des items avec des stats élevées d'après la note de mise à jour de ses sous. Donc c'est une très bonne nouvelle, voilà. Et également, concernant la semaine prochaine, nous avons un nouveau truc à Feargrove qui va être lié à l'équitation western. Il va y avoir un nouveau ranch qui va ouvrir à Feargrove lié à l'équitation western puisque actuellement, Josh, le cow-boy de Moorland, est parti et cherche un meilleur endroit où pratiquer son équitation western puisque vous savez, Josh, c'était celui qui nous proposait le pole bending. Je viens déjà de me fail, mais c'est parce que mon cheval était tout trop petit. Et donc je disais, je pense que Josh va déménager à Feargrove puisque ça laisse entendre ça vis-à-vis de ce qu'ils ont dit à propos d'équitation western et de Feargrove dans cette note de mise à jour-là. Et mis à part cette nouvelle-là, le poisson d'avril qui est plutôt pas mal et le fait que Catherine a des nouveaux souvenirs à récolter puis l'item, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Après, ça va parce que quand même, le soul-riding, c'était quand même un gros truc. Ça demande de se connecter tous les jours. Et si vous ratez... Putain, j'en ai pas. C'est trop difficile avec le petit cheval ! Et si vous ratez des jours de formation, vous prenez du retard sur l'acquisition du cheval gratuit. Donc c'est très chiant. Moi, j'ai déjà raté un jour et demi, on va dire. Parce qu'en fait, il y a un jour où je me suis pas du tout connectée. Enfin, je suis connectée en retard. Du coup, j'ai fait ceux du lendemain. Il y a un jour où je me suis connectée à temps, mais pas vraiment à temps. Genre, j'ai fait la première quête un peu avant minuit. Du coup, le lendemain, j'avais les trois quêtes, mais j'avais pas celle avec le bonus d'XP. Du coup, on peut dire que c'est un jour et demi. Genre, j'avais 300 d'XP pour les trois quêtes au lieu de 700. Du coup, j'étais un peu deg. Mais là, j'essaye de faire la première au moins avec vous. Et non, c'est impossible à cause de la petitesse de mon personnage. Comment je vais faire ma miniature, mon ex-bazar ? Alors, je viens de penser à une blague. Je sais pas si je vais la faire ou pas. Mais le contenu de la mise à jour pour moi est un peu à l'image du poison d'avril de Star Stable. Le contenu est minuscule. Voilà, comme le cheval, en fait. Comme la cavalière, tout ça, tout ça. Ah oui, d'ailleurs, fallait que je teste un truc. Je vais mettre la sacoche et je vais mettre le chat. Parce qu'apparemment, ils sont gigantesques, les compagnons. Du coup, on va s'amuser. Et voilà ! Enfin, c'est pas qu'ils sont gigantesques, c'est que c'est nous qui sommes tout petits. Attendez, je vais faire ma miniature comme ça. Ah, ok. J'arrive même pas à zoomer correctement. Et comment voulez-vous que je fasse ma miniature ? Non. Bon, il faudra, je trouve une technique. Oh là là, la piste est tellement grande comparée au cheval. Et avec cette petite S, j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite que d'habitude. Mais bon, c'est juste parce que le cheval est minuscule. Du coup, c'est assez fun. Et du coup, si ça ne vous inquiétez pas, ça ne restera pas... Ce n'est pas une mise à jour permanente. C'est juste le jour du 1er avril. Ils ont toujours fait ça. Je vous mettrai un petit i en description le poisson d'avril de l'année dernière qui était vraiment fun pour le coup. En fait, tous les chevaux s'étaient transformés en voiture. C'était super bien. Et c'était très rigolo à faire comme vidéo. La troisième récompense, c'était tout simplement une poudre scintillante violette. Enfin, trois du coup. Trois poudres de papillon violet et trois glaces. Voilà. Vraiment pas ouf. Puis les seaux, ils sont vraiment pétés. Plus que d'habitude. Comment notre cavalière, elle saute super haut. C'est ridicule. Après, je m'occuperai de mon cheval pour voir ce que ça fait. Je pense que ça doit du coup s'adapter. Enfin, je n'imagine pas que la brosse soit gigantesque et qu'ils n'aient pas pensé à aller rapetisser aussi. Enfin, j'espère pour eux. Mais comment je vais vous montrer l'item de la boutique d'Esther Ravi avec cette taille ? Ah, je viens de capter qu'on peut le ré... Oh non, je suis trop bête. Alors, au moment où moi, je termine l'émission, je me rends compte qu'on peut en fait agrandir. Tadam. Oh, je suis trop bête. Je n'avais pas vu le bouton depuis le début. Je m'embête à les faire en étant petite. Bon, bah ça a rajouté du challenge. Bon, bah du coup, je vais me mettre un petit temps, juste le temps de voir l'item d'Esther Ravi parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. C'est un pantalon ! Youpi ! Donc, avec les meilleures stats, forcément, vu qu'ils nous ont prévenus là-dessus. Ah, et donc voilà, par exemple, sur cette personne, vous avez l'effet papillon qu'on a eu gratuitement. C'est plutôt sympa. Du coup, les autres peuvent le voir. Alors, on va tester le jean. Oh, j'aime beaucoup le jean. Après, j'en ai un un peu similaire que j'avais payé une fortune, je me souviens. Mais du coup, c'est pas mal, ça, parce que c'est gratuit, on apprécie, et puis c'est full stat. Oui, non, mais j'ai clairement un qui est très, très similaire. Sauf que là, bah, il y a une espèce de petit renforcement au niveau des cuisses. C'est tout. Mais il est sympa. Très, très cool. D'ailleurs, il va plutôt bien avec cette tenue. Enfin, ça passe, quoi. Donc, maintenant, bah, en soit, on a terminé. Mais je voulais faire un truc. Je voulais nourrir. Enfin, m'occuper de mon cheval en étant petite. Parce que j'ai cru lire que notre cavalier n'est pas petite quand on descend. Du coup, ça va donner un très beau mélange si je nourris mon cheval. Ah oui, non, mais là... Bon, en fait, c'est comme ça que je vais faire ma miniature. C'est clair et net. Donc, c'est parti. Alors, de base, le cheval ne touche pas vraiment la nourriture, etc. Mais alors là, c'est plutôt extrême. Pareil pour les cure-pieds. Oh là là. Non, il est vraiment pas mal ce poisson d'avril. Du coup, je m'occupe de mon cheval miniature. Je savais pas qu'ils avaient implémenté des falabellas dans le jeu. Là, j'essaie de le longer. Alors, attendez. J'essaie de choper l'icône. Oh, trop mignon ! Oh non, trop chou ! Ça marche ! Oh non, alors là... Mais on a atteint le summum de la mignonnitude. Regardez, il est tout petit ! Oh non ! C'est trop mignon ! Bah, je vais faire ma miniature comme ça, je pense, en le guidant. Oh, c'est adorable. C'est vraiment chou. On va remonter dessus pour voir l'animation de quand on monte. Ah oui, on rapetissit d'abord et ensuite on monte. Ok. Ça aurait été bizarre qu'on monte dans le vide et puis qu'après, on rapetissit d'un coup. Ah oui, ils ont carrément retiré le terrain. C'est vrai que j'avais pas vu moi la semaine dernière parce que c'est la semaine dernière qu'ils ont viré Josh et ils ont mis un petit chemin à la place. Donc ça veut dire que là, les non-staradeurs, ils ont moins de trucs à faire, les pauvres, à cause de ça. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont laissé les rênes super longues. Ça, j'ai... Je peux piger. Ah non, mais alors cette pose. Le chat est plus gros que le cheval. C'est n'importe quoi. Puis les rênes, non mais elles sont gigantesques. Si tu les enroules, ça fait la tête du cheval. Mais par contre, comment le chat, il court alors qu'on marche, c'est abusé, quoi. On dirait que le machin, il va s'envoler. Oh non, j'ai réussi à... un peu cadrer pour qu'on voit le cheval. Bon, attends, il fait une seule tête. Là, regardez, on le voit de près. On dirait que je fais sa taille. Regardez, j'ai réussi. Oh, c'est trop mignon, on dirait un jouet. Il y a une qui rentre dans le sol. Oh, attends, t'es avec le chat. C'est moins impressionnant quand il y a le chat, je trouve. C'est plus impressionnant quand il y a juste le cheval. Donc je vais mettre juste avec le cheval. Oh là là, regardez ce gigantesque monstre derrière moi. Ce titan. C'est horrible. Je viens de penser à un truc. Et si j'allais prendre une petite baignade avec mon cheval muscule. Et bah voilà, la technique parfaite pour faire des photos sans cheval, l'air de rien, comme si vous n'aviez pas de cavalier. Et bien, vous profitez ce 1er avril pour prendre vos petites photos parce que là, clairement, on ne voit plus rien du cheval. Je ne sais même pas dans quel sens je vais pour être tout à fait honnête. C'est un peu nimple. Et donc voilà, je pense que je vais vous laisser sur cette vision magnifique de mon cheval, de ma miniature et de ma gigantesque, titanesque cavalière. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu malgré fait parce que moi, je n'ai pas grand chose de nouveau à vous montrer puisque je n'ai toujours pas fait les souvenirs de Catherine et que ça demande d'être fait hors vidéo sinon ça prendrait diplôme. Donc je ne sais pas trop comment je vais m'organiser ça au niveau des souvenirs. Est-ce que je l'ai fait en live ou est-ce que je l'ai fait de mon côté un soir ou une nuit où j'ai la motive ? Si je fais des lives, vous serez tenus au courant sur l'onglet communauté et dans l'onglet annonce de mon Discord donc je vous invite à le rejoindre si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine 100% comme d'habitude pour la mise à jour avec Feargrove et le ranch western et sinon peut-être qu'on se verra un petit peu en avance lors d'un live pourquoi pas pour chercher les souvenirs de Catherine je verrai bien selon mon humeur. Voilà comme je vous ai dit tenez vous informés sur Discord. En attendant moi je vous fais plein de gros bisous prenez grand soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501